La Chambre de Commerce de Côte d'Ivoire s'engage à créer un fonds commun de placement pour ses membres féminins. Les femmes de Mans ont également célébré la Journée internationale des droits de la femme. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. 10 mars 2021-2024, déjà trois ans que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a disparu. Ses proches collaborateurs se souviennent encore de celui qu'on appelait affectueusement le Golden Boy. Trois ans, la douleur est encore là. Il est très difficile de vivre sans notre mentor, sans notre papa, sans notre patron, sans M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Dans la douleur, l'émoi et la consternation, imams, chefs ethniques, familles biologiques et autorités se sont rassemblés à la grande mosquée de la Riviera-Golf afin de prier pour le repos de l'âme de l'ancien maire de la commune d'Abobo. Oui. Ahmed Bakayoko a de ceux qui partent, mais qui ne leur a jamais. C'était un homme de devoir, de mission et de conviction, qui a servi la bonne gloire avec dévouement et agréation. Et nous avons prié pour que Dieu donne le repos éternel au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais nous avons prié aussi pour sa famille, sa proche famille, sa famille de Seguela. Et nous avons demandé à Dieu de nous donner beaucoup d'autres amants de Bakayoko à la famille Bakayoko à Seguela et à la Côte d'Ivoire. Lecture coranique et témoignages ont meublé cette cérémonie de commémoration dédiée à l'ex-chef de gouvernement ivoirien. Rappelons que Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 à Fribourg, en Allemagne, des suites d'un cancer fulgurant. Investir dans le futur de la femme a quel accompagnement de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en tant qu'institution nationale. C'est autour de ce thème que la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire a célébré les femmes. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré-Faman, s'est engagé à créer un fonds commun de placement pour les femmes de l'institution à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Cet engagement vise à renforcer l'autonomie financière des femmes employées par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, favorisant ainsi leur épanouissement professionnel et leur préparation à la retraite. Ça a été véritablement la cohésion, l'échange et surtout le partage avec les femmes de la Chambre de commerce, des femmes du secteur privé qui sont venues pour aborder le sujet. Mais surtout, moi, ce qui m'a marquée le plus, c'est l'engagement des femmes de la Chambre de commerce qui ont eu un renforcement de capacité. Et nous avons eu l'opportunité de célébrer des femmes qui ont contribué à donner beaucoup d'enseignements à leurs soeurs, les femmes de l'intérieur qui étaient présentes et les femmes de la Chambre qui ont été formées, qui ont apporté ce qu'elles pouvaient pour accompagner le président Fama Touré. Des attestations ont été remises aux femmes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ayant eu un renforcement de compétences sur la digitalisation, le marketing digital, l'initiation à la création d'entreprises et la création d'un environnement propice à leur épanouissement personnel. L'exposition privée de l'artiste plasticien Chiron a offert un cadre enchanteur où masques, boucliers et totems camerounais ont été présentés à un public de personnalité. Son art, fruit d'une peinture spontanée, offre une échappatoire temporaire aux émotions du spectateur avec des couleurs chaudes, reflétant ses voyages à travers les continents. L'exposition de mon voyage que j'ai réalisé au Cameroun il y a un an, j'ai eu l'occasion de rencontrer des artisans dans le Nord, à Garoua, et la chef-fui de Patoufam, qui eux m'ont sculpté les masques et les boucliers. Et ensuite, moi je suis venu à poser mon univers dessus. Inspiré par les traditions artistiques africaines, Chiron mêle habilement les motifs traditionnels à sa propre interprétation artistique, captivant ainsi l'imagination de ses visiteurs. Nous-mêmes, en tant qu'africains, ça nous permet de nous rapprocher de façon beaucoup plus aisée de notre héritage, de notre culture. Avec plusieurs différents masques sculptés en zone rouge à Garoua, au nord du Cameroun, taillés avec précision dans le bois robuste des forêts environnantes, ce masque incarne la grâce et la mystique de la Lune. Généralement, nous avons pris une option au sein du groupe de néfices. de soutenir l'art africain, la culture africaine. Et pour ce faire, bien entendu, nous identifions les talents. Il ne voit rien, bien sûr, mais africains, au sens l'art. Et nous leur donnons l'opportunité à la maison, donc il y a l'un de voir dans notre FZ, d'être exposés. C'est très important pour nous d'avoir des artistes qui sont engagés à leur décommoder, engagés en équipe de pose. On considère qu'un artiste, c'est bien qu'il y a des droits de son temps, et donc qu'il propose par une création artistique, une solution à un danger social ou sociétal, ou à un envie, en tout cas, d'utiliser les œuvres qui permettent pour la discussion. Donc voilà, c'est tout ce projet qu'on regarde, cette discussion qu'on fait avec l'unité professionnelle et internationale qui permet vraiment d'identifier celles et ceux avec qui on travaille. Parce que pour le coup, un qui nous voyait, c'est une importance qu'on veut faire, mais c'est toujours pour être au service du public qui nous honore toujours de sa présence. Il est important de signifier que cette exposition privée est orchestrée des mains de maîtres de Genesis Luxury & Brands, une entité du groupe Genesis dirigée par Charles Kier. Elle est dédiée au renforcement des industries culturelles et créatives en Afrique par l'accompagnement des artistes africains, l'investissement des marques africaines et le placement d'œuvres d'art. Les femmes du département de Mans ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée avec Fast. Selon la présidente des femmes de Mans, des chemins restent encore à parcourir. Je pense que dans les zones rurales, les droits des femmes ne sont pas respectés. Malgré les sensibilisations que nous faisons, il y a des zones reculées qui nous sont restées en marge. Marraine de la cérémonie, Edwige Dietti, présidente de la fondation KED, se dit tout de même satisfaite de la situation des femmes du Templi sans manquer d'appeler à faire plus pour elles. Aujourd'hui, la première dame de la République, Mme Dominique Ouattara, met à la disposition des femmes de toute la Côte d'Ivoire, en particulier les femmes du Templi, un fonds d'appui. Que nous soyons des modèles, de sorte que ce fonds qu'elle a déjà mis à disposition puisse encore l'augmenter. Je veux encourager les femmes à s'investir dans le travail qu'elles font. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de travailler dans le bureau, dans un bureau. Tout ce que tu fais, fais le bien. Fais-le avec amour et abnégation. Dans la même veine, le directeur régional de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est exprimé. Ces femmes leaders doivent bénéficier d'un accompagnement de leurs tâches afin de se renforcer et de renforcer leur influence et leur impact en tant que responsables dans leur secteur d'activité. Notons que cette célébration a été meublée par une marche, des sketchs et une communication sur les droits et devoirs de la femme. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501